Bonjour YouTube, mon nom est Frédéric Bergeron d'Inaxis Systèmes de sécurité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment on met le contrôleur d'Inreal, de ICT, protégé GX, le contrôleur GX dans le fond, en ligne avec le serveur protégé GX. Vous allez voir qu'on a besoin de créer une communication dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on doit dire au serveur où se situe le contrôleur par son adresse IP, par son numéro de série. Et puis aussi dans le contrôleur, on va aller spécifier l'adresse IP du serveur GX. Quand vous allez faire ça, vous avez besoin de vous assurer que les pare-feux sont ouverts, désactivés ou simplement ouverts pour les ports, dans le fond, 22 000 en entrant sur le serveur. Ça, c'est les événements qui vont entrer dans le serveur. Aussi, on a besoin de se rendre au contrôleur sur le port 21 000 et 21 001. Ça, c'est pour le téléchargement et les contrôles. Donc, quand vous faites, par exemple, bouton de voie sur une porte pour faire déverrouiller la porte, ça va passer par le port 21 001. OK? Donc, encore une fois, dans l'exercice suivant, j'assume que les ports sont ouverts de votre côté, que le pare-feu soit configuré en fonction de ça ou simplement, dans le fond, désactivé. OK? Première étape, vous allez voir, on doit aller à l'interface web du contrôleur protégé GX. L'adresse IP, par défaut, c'est le 192.168.1.2. OK? Et puis, souvenez-vous que depuis peut-être un an environ, tous les contrôleurs qu'on a en stock ici, chez Naxxys, ont le HTTPS d'activé. OK? Donc, dans l'exercice suivant, vous allez voir ici en haut, là, je suis vraiment connecté à HTTPS, à l'adresse IP 192.168.1.2. Et la première chose à faire, quand le contrôleur est neuf, dans le fond, ou quand le contrôleur a été réinitialisé par défaut, on doit spécifier un nom d'usager et un mot de passe. OK? Donc, il n'y a pas de mot de passe par défaut dans les contrôleurs aujourd'hui. Vous devez le spécifier lors de la première ouverture de session. Alors, encore une fois, HTTPS, l'adresse IP, on va arriver à cet endroit-là où on doit créer le nom d'usager et le mot de passe. Pour l'exemple suivant, j'utilise Admin256 comme mot de passe. On crée l'opérateur, ce qui va ensuite ouvrir une session pour me permettre de configurer mon contrôleur. OK? Ce ne sera pas trop long. Parfait. Donc, on arrive dans la page principale du contrôleur GX. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup à l'interface de protégé GX aussi, pardon. On essaie vraiment d'avoir des interfaces unifiées. Comme ça, vous n'êtes pas perdus dans l'un ou dans l'autre. On a le voltage qui est, en fait, lu au bornier à 12 volts de N plus N moins du contrôleur principal, l'utilisation de mémoire, puis le numéro de série. OK? Donc, on va dans la section des paramètres ici. OK? Et puis, une chose à faire pour l'instant, on va aller prendre en copie le numéro de série du contrôleur pour ensuite le copier ou le coller, pardon, dans le logiciel GX. On va s'assurer que l'adresse IP est bonne pour le réseau sur lequel vous travaillez. Et puis, ici, on va changer ça, dans le fond, pour l'adresse 1.5. Donc, 192.168.1.5, c'est l'adresse de mon serveur qui va être connecté au contrôleur GX. OK? Ensuite de ça, n'oubliez pas, encore une fois, de garder en copie le numéro de série parce qu'on en a besoin dans une des prochaines étapes. OK? On va aller sauvegarder, comme ça. Et puis, vous allez remarquer aussi que dans les dernières versions de firmware du contrôleur, le bouton « Redémarrer » en haut, vraiment, c'est comme si on éteignait et on rallumait le contrôleur. Donc, pas besoin d'aller enlever l'alimentation du contrôleur, quoi que ce soit. On va faire simplement un redémarrage ici. OK? Et puis, ensuite de ça, vous allez voir, le contrôleur va carrément, entre guillemets, s'éteindre et se rallumer pour appliquer le changement. Dans le cas présent, tout ce qu'on a changé, dans le fond, c'est l'adresse du serveur d'événement numéro 1, qui est le serveur GX qui est installé sur mon laptop. OK? Donc, je pourrais tout de suite minimiser ça ici. Vous allez vous montrer, dans le fond, l'interface GX, où on doit aller configurer le numéro de série et le respect du contrôleur. OK? Donc, ça va être sous la section « Site » et « Contrôleur » ici. OK? Donc, à ce moment-là, vous allez voir le numéro de série du contrôleur qui est là. C'est le bon. OK? Fait qu'on a vraiment fait un copier-coller de l'interface Web là. C'est beaucoup plus facile. Vous allez voir aussi que sur le côté du contrôleur, maintenant, il y a un petit code QR avec le numéro de série juste en dessous. OK? Mais si vous allez dans l'interface Web, c'est encore plus facile. Vous n'allez pas le prendre en note. Vous simplement faites le copier-coller dans le logiciel GX. On s'assure d'avoir la bonne adresse IP ici, qui est 192.168.1.2, qui est l'adresse IP par défaut. OK? Une autre chose à vérifier, en fait, ou à activer, pardon, c'est qu'on va aller assigner un serveur de téléchargement. Là, maintenant, je peux sauvegarder. Alors, ce que vous allez voir, c'est que dès qu'on assigne un serveur de téléchargement, le système, quand la prochaine fois qu'il va détecter un changement de programmation, donc quand on fait « Sauvegarder » sur un utilisateur, une porte, une zone, une partition, ça va déclencher un téléchargement. Alors, vous voyez maintenant, on a le contrôleur en ligne, OK? Le téléchargement est réussi, OK? Donc, quand j'ai enregistré ou assigné le contrôleur, ça va être le téléchargement, puis j'ai enregistré les changements. Le téléchargement, c'est fait, OK? On voit que le contrôleur montre six états de santé. Essentiellement, ça va vous dire sûrement que le contrôleur a été redémarré, qu'il y a des modules qui sont hors ligne ou non activés. Dans le cas présent, là, il voit que le module de porte numéro un que j'avais créé, lors de la création du contrôleur, n'est pas en ligne. On va vous montrer dans un prochain vidéo, dans le fond, comment on peut activer les portes de lecteur du contrôleur. Mais essentiellement, je vois maintenant, parce que je suis capable d'interroger le contrôleur pour certaines choses, on voit qu'on est en ligne. Si vous allez ici, dans l'adressage des modules, vous allez voir que maintenant, on a un module de bloc d'alimentation, qui est l'expansion analogique ici. C'est un module 4 ampères d'Inreal, qu'on a ici, OK? Et puis, je vois que le contrôleur est en ligne avec la version de firmware du micro-logiciel, dans le fond, qui est à 2.08, version 11.40, OK? Donc, c'est peut-être des choses que le support technique va vous demander ici, parfois. Donc, vous pouvez le voir dans cette page-là. Mais en résumé, c'était les étapes à suivre pour être capable de mettre un contrôleur en ligne avec un serveur GX. Comme je vous disais tantôt, assurez-vous que du contrôleur vers le serveur, que le port 22000 est ouvert en TCP, puis aussi du serveur au contrôleur, dans le fond, que les ports 21000 et 21001 sont ouverts, OK? Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Encore une fois, mon nom est Frédéric Bergeron. On aimerait bien que vous enregistriez sur notre page YouTube, que vous suiviez les notifications pour les nouveaux vidéos. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou d'autres vidéos qui vous intéresseraient, envoyez les messages dans le bas, et puis on va s'occuper de vous répondre le plus vite possible, OK? Merci beaucoup. À la prochaine.